Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirouf Diomaï, a refailli à présider ce mercredi 5 juin 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État du territoire national autour du nouveau concept inclusif s'étale sous nos réaux. Le président de la République a félicité le gouvernement, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les populations, les élèves, les jeunes, les femmes, les autorités administratives, les élus et la communauté des acteurs du cadre de vie pour la mobilisation exceptionnelle et l'engagement remarquable noté partout lors de cette journée. Il a demandé au gouvernement et aux différentes parties prenantes de veiller à relever le défi de la pérennisation de la journée nationale de mobilisation citoyenne mensuelle qui doit être occupée une place primordiale dans l'agenda institutionnel et social du Sénégal. Le chef de l'État a également saisi l'occasion pour magnifier la contribution des Sénégalaises et des Sénégalais, l'esprit de solidarité et l'engagement citoyen qui se sont manifestés lors de la journée nationale de lancement de cet al-Sounou-Réau. Il a insisté sur la nécessité de vivifier cet esprit de communion qui participe à la consolidation de la nation. Abordant la question de l'éducation nationale, le président de la République a relevé que le projet de transformation systémique du Sénégal passe par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. Le chef de l'État a demandé l'évaluation du système éducatif dont les programmes sont en adéquation avec les réalités nationales, les enjeux du numérique et les besoins de l'économie nationale. À cela s'ajoute le phénomène de la déperdition scolaire, le manque d'infrastructures et le déficit d'enseignants face à des effectifs d'élèves sans cesse croissants. Le président de la République a appelé au renforcement du rôle et de la place de la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation FASTEF, de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, UFR SEFS, ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs en vue de l'amélioration continue de la qualité des enseignements. Le chef de l'État a aussi souligné l'urgence d'évaluer et de restructurer, selon les orientations du projet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation paquée, au regard de la nécessaire prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement, de l'anglais, de l'élémentaire et de l'intégration continue et pragmatique des DARA dans le système éducatif. Dans la même lancée, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'accorder une attention particulière au développement systémique du numérique à l'école, avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif, de planifier sur les cinq prochaines années des recrutements d'enseignants dans toutes les matières face aux besoins exprimés et aux postes budgétaires arbitrés, une attention particulière également à l'éradication des abris provisoires et à la mise en œuvre avec les ministres concernés, éducation nationale, formation professionnelle, urbanisme et collectivité territoriale, finance et budget, d'un programme concerté des réalisations d'infrastructures scolaires adaptées et d'amélioration de l'environnement pédagogique dans toutes les académies du pays, Le Président de la République a également demandé au Premier ministre d'engager une réflexion sur le financement durable et soutenable du système éducatif, avec l'implication des ministres concernés et de toute la communauté éducative. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'urgence de réguler l'implantation, l'ouverture et le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés qui exercent sur autorisation de l'État une mission de service public. Il a indiqué dans le même sens que les tarifications de la scolarité dans les établissements scolaires privés méritent une réglementation rigoureuse. Par ailleurs, le Président de la République a invité le ministre de l'Éducation nationale à veiller à la bonne organisation du concours général. Évoquant la mise en œuvre de la nouvelle politique sportive du Sénégal, le chef de l'État a rappelé le rôle central que la jeunesse franche importante de la population doit jouer pour asseoir le développement du sport au Sénégal dans l'esprit d'une citoyenneté assumée. Il a dès lors demandé au gouvernement de prendre les mesures visant à renforcer la pratique du sport dans toutes les écoles et universités du Sénégal et a relancé les compétitions sportives scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire national. Dans la même foulée, le Président de la République a indiqué la nécessité de redéfinir le cadre juridique global du sport au Sénégal. À ce titre, il a invité le ministre en charge des Sports à évaluer, 40 ans après son entrée en vigueur, la loi numéro 84-59 du 23 mars 1984 portant en charte du sport et a préparé un projet de loi consensuelle codifiant le sport national dans toutes ses dimensions scolaires, universitaires, hautes compétitions, amateurs, formations, encadrement et financement. Le Président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre un cadre innovant et maîtrisé de financement des disciplines sportives et des hautes compétitions nationales et internationales. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des Sports de proposer avant fin juillet 2024, sous la supervision du Premier ministre, une nouvelle politique efficace et efficiente de construction, de réhabilitation, d'entretien et de gestion de toutes les infrastructures sportives du Sénégal. Le Président de la République a en outre invité le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à rénover le système de fonctionnement et de coordination des activités de vacances, les Navetans, en cohérence avec la politique de promotion d'une citoyenneté active et constructive. Il a aussi demandé au ministre en charge des Sports de prendre les dispositions appropriées en rapport avec le Comité national, olympique et sportif sénégalais, CNOS, pour la bonne préparation de la participation du Sénégal aux Jeux olympiques Paris 2024. Enfin, le Président de la République a demandé au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de rendre compte régulièrement du suivi de l'organisation au Sénégal des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a relevé la bonne dynamique impulsée par la Journée nationale du Sétal-Sounoreo en termes de mobilisation citoyenne en rappelant la priorité à accorder au renouveau du service civique. À cet égard, il compte, en relation avec le gouvernement, mettre à profit les prochaines vacances scolaires pour ancrer cette dynamique par la mobilisation de volontaires, notamment dans la réhabilitation des écoles publiques, le reboisement et l'assainissement. Le Premier ministre a ensuite mis l'accent sur un ensemble d'initiatives à mettre en œuvre pour intégrer les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de propreté dans les politiques des départements ministériels, afin de conférer au Sénégal le label d'un pays propre. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité d'ancrer cette exigence, notamment dans les hôpitaux, centres et postes de santé, ainsi que dans les secteurs de l'éducation, du tourisme, de l'industrie, du commerce, de la restauration, du transport public et du secteur aéroportuaire. Le Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention des ministres concernés sur la vigilance à observer pour éviter toute rupture d'approvisionnement en médicaments essentiels. Il a aussi appelé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser la situation des élèves en classe d'examen ne disposant pas de papiers d'État civil. Le Premier ministre a également évoqué la nécessité de résoudre la problématique de l'accès au logement dans les campus universitaires au regard du nombre important d'étudiants recourant à la location auprès de privés. Il a aussi relevé la priorité accordée aux actions de réduction de la facture d'électricité des administrations publiques. Le Premier ministre a ensuite fait part des préparatifs de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines. Il a enfin rendu compte de l'état d'avancement des travaux de la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime des PM dans la région de Dakar dont le rapport sera remis au président de la République dans les délais impartis. Au titre des communications des ministres. Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens a fait une communication sur les perturbations notées dans le convoyage par la Compagnie nationale des pèlerins au lieu saint de l'Islam. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication sur la journée nationale s'étale sous l'Oreau tenue le 1er juin 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a fait le bilan de la saison touristique 2023-2024 et des perspectives de relance du secteur du tourisme. Aussitement.